Bonjour à tous les stagiaires, je profite l'occasion pour vous expliquer le dernier chapitre qu'il ne reste au niveau de modules statistiques. Cette séance est présentée pour les stagiaires de comptabilité TCE première année ainsi que les stagiaires de TSGE au niveau de modules statistiques, s'il est presque les modules, s'il est même. Avant de détailler et de vous expliquer le chapitre, j'aimerais vous donner les grands titres et les grands points qu'on a traités sur ce module depuis le début de l'année jusqu'à maintenant. Sur le plan de cours, on a vu au niveau de la première partie les concepts de base de la statistique descriptive, les définitions et les termes nécessaires en matière de statistiques descriptives. Deuxièmement, on a vu les tablons statistiques, quels sont les types des tablons statistiques et comment faire les calculs nécessaires pour les calculs des tablons statistiques. Deuxième chapitre au niveau de la première partie, c'est la représentation graphique d'un caractère statistique, soit un caractère qualitatif, soit un caractère quantitatif discret ou continu. Et on a vu des exemples, donc des diagrammes ou bien des graphes nécessaires pour une représentation graphique d'un caractère statistique. La deuxième partie, mais avant de commencer la deuxième partie, on a réalisé une série d'exercices sur la première partie concernant les tablons statistiques et ainsi la représentation graphique. La deuxième partie, donc on a traité les paramètres statistiques, donc il contient trois chapitres ou bien quatre chapitres. Le premier, c'est les paramètres de tendance centrale ou bien des paramètres de position, je faisais les moyennes, les moyennes, les moyennes, les moyennes arithmétiques, les moyennes géométriques, harmoniques et quadratiques. Je faisais les formules, c'est-à-dire les calculs des moyens ou des exemples pratiques pour faire les calculs des paramètres de tendance centrale ou bien des moyens. Je faisais le mode, je faisais la médiane, je faisais comment calculer, on a vu comment calculer le mode, soit en utilisant la méthode graphique ou bien la méthode algébrique. On a vu aussi comment calculer la médiane, comment calculer les quartiles, les quantiles, les dissiles et les centiles. Dans le chapitre, il y a les paramètres de tendance centrale. On a vu le chapitre dernier, il y a les paramètres de dispersion, à savoir comment calculer la variance et quelle est l'utilité de la variance, comment calculer l'écart type, comment calculer les coefficients de variation, comment calculer l'étendue. Donc, on a fait des exemples pratiques et des applications sur le calcul de ces paramètres de dispersion. Après, on a vu le chapitre de concentration, comment construire la courbe de concentration ou bien la courbe de Lorenz. Quelle est l'utilité de cette courbe de concentration et comment calculer l'indice ou bien la coefficient de concentration ou bien l'indice du génie. Et le dernier chapitre, c'est le chapitre d'ajustement linéaire ou bien de la regression linéaire. Pour détailler bien ce chapitre, je vais essayer de vous donner ce qui est essentiel pour faire des calculs statistiques concernant l'étude de deux variables. Il donne ce chapitre de relation entre deux variables ou bien ce qu'on appelle la regression linéaire ou bien la corrélation ou bien l'ajustement linéaire. L'objectif attendu de ce chapitre, c'est étudier la relation entre deux variables statistiques. Lorsqu'on observe deux variables quantitatives sur le même individu, on peut s'interroger à une liaison entre les deux variables. Les deux variables quantitatives sont les deux variables quantitatives. Quelle est la liaison entre ces deux variables ? Prenons, partons de l'exemple suivant, sur une population des entreprises de même secteur d'activité par exemple, on a étudié le nombre de machines utilisées, x, et le chiffre d'affaires réalisé en millions de dirhams y. C'est-à-dire que c'est le chiffre d'affaires, c'est-à-dire le chiffre d'affaires réalisé en millions de dirhams. On cherche à étudier la liaison qui peut exister entre les deux variables x et y, x et le nombre de machines utilisées, y, ou le chiffre d'affaires réalisé en millions de dirhams. Et pour avoir une idée sur cette liaison, on doit représenter tous les points des coordonnées x, y, y. Alors bien c'est-à-dire qu'on va faire le coordonnées, c'est-à-dire qu'on va voir un peu de coordonnées, c'est-à-dire que c'est les coordonnées x, y, 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 1, x, 2, y, 2, x, 3. C'est-à-dire que sur un repère, il y a un axe des abscisses, c'est l'axe des ordonnées. Donc, prenons l'exemple suivant, l'échna, le nombre de machines utilisées X, Y et le chiffre d'affaires réalisé Y, qui m'a qu'à l'achat d'où à partir d'où. Donc, comme vous voyez ici à partir de ce tableau, qui contient deux variables X et Y, le nombre de machines utilisées et le chiffre d'affaires réalisé Y. Et dans la lecture de ce tableau, donc ici, on a maintenant pour une entreprise, c'est-à-dire les machines qui ont un chiffre d'affaires de 8 millions de dirhams. Et donc, six machines réalisent un chiffre d'affaires de 8 millions de dirhams. Sept machines utilisées et on réalise un chiffre d'affaires de 9 millions de dirhams. 9, 11, 9, 10, 12, 15, 14, 15, 17, 18. Et donc, à partir de la lecture de ce tableau, on peut observer ou bien remarquer que lorsque le nombre de machines augmente, le chiffre d'affaires augmente. Lorsque le nombre de machines utilisées augmente, plus le chiffre d'affaires augmente. Et donc, dans le cadre de la question, il varie du même sens. Mais pour étudier bien la liaison, donc on doit essayer de faire représenter graphiquement, C'est le tableau de des statistiques ciento, on met l'ellow qui s'en vaTON적인 DAVID, 10 millions, 10, 15, 18 ans. Il ya dit que les machines sont orddzies d'affaires en personne. Il y a un chiffre d'affaires en fonction du nombre de machines utilisées. On a un chiffre d'affaires en fonction du nombre de machines utilisées. On a un chiffre d'affaires en fonction du nombre de machines utilisées. Il y a un chiffre d'affaires en fonction des chiffres de la fonction des chiffres d'affaires. qui est linéaire. Au moment où on a dit, on a dit qu'on a toujours l'exponentiel et l'algorithme. Et dans l'ensemble des points, appelés nuages des points, on a dit qu'on a dit un nuage des points, où le diagramme est un diagramme de dispersion, c'est-à-dire la représentation de l'y en fonction de x. Et dans pour étudier la liaison ou bien la relation entre les deux variables, on peut utiliser soit la regression, soit la corrélation. Mais qu'est-ce que ça veut dire la regression et qu'est-ce que ça veut dire la corrélation? Et dans la regression fournit une expression de la liaison qui peut exister entre x et y. Donc, c'est-à-dire qu'on a dit qu'il y a une relation la fournit des points, ce qui est la première raison. C'est-à-dire que ça forme une fonction mathématique, donc on a de la première fois. C'est-à-dire qu'on a dit qu'on a dit tout à l'heure, mais on a dit qu'on a des types. Il y a un logarithm, il y a un exponentiel, il y a un linéaire. Donc, l'a plus utilisé pour vous, au niveau de votre programme, c'est l'ajustement qui est malinéaire. Ça veut dire dans la lihya, riyadiyya, ta'alufiyya, lihya khattiyya. Etan, katkouna ala shakil khatt ou mustaqim, ou adalat mustaqim. Au deuxième méthode d'utiliser pour utiliser la liaison A, on peut utiliser ce qu'on appelle la corrélation, qui permet de renseigner, dans le lien de la corrélation, c'est renseigner le degré de la liaison entre les deux variables. Derajat, la alaka bin, hadli du variable y, y, ma, x. Etan, choufou, premièrement, l'ajustement linéaire, ou bien la regression, ou bien la droite de regression. Etan, pour utiliser had, l'ajustement linéaire, on utilise wahd la méthode katma des moindres carrés. La méthode des moindres carrés. Etan, pour ajuster un nuyage quelconque, on choisit parmi tous les droits, celles qui passent le plus proches de tous les points du nuyage des points. Donc, yaani, v'dak l'nouqat d'échufna tout à l'heure, n'haawlou n'dirou ahd la mustaqim, l'iradiyy marr, t'qriban, yaani, bil khur, min had l'nouqat anay, n'haawlou dak l'masafalikasuslad l'nouqtama d'ak l'musaqim, s'kun minima. D'awad d'awr d'yelhad, l'ajustement linéaire. Et on peut exprimer la liaison entre x et y sous forme de y a, qui est lié à l'échak l'moad l'nouqatim, y ket sawe a x plus b. Etan, qui représente l'équation de la droite katma d'ajustement linéaire, de y par rapport à x, ou bien de droite katma la droite de regression, en 2 justmias. Si m'akazma la droite katma d'ajustement linéaire du y par rapport à x, ou la droite de regression, si t'a-dire y bidalalats x, yani wahd dalalats khatia ala shak l'moadalats moussaqi. Etan, pour déterminer cette équation, on utilise la méthode d'moandre kare. Etan, bach nahtudu had l'équation, si t'a-di an hassebou la valeur de a et la valeur de b, on utilise wahd tariqa katsuma la méthode d'moandre kare. Echna yaad la méthode d'moandre kare. Cette méthode consiste à déterminer l'équation de telle sorte que les sommes des carrés des distances, yani n'mjmoa, dia l'écarré des distances, dia d'ak x, et par rapport à la moyenne, entre les points et les nuages de cette droite, soit minimal. Yani skond, yani dak l'écart, yani les écarts bin, yani l'nokatma dak la distance, katsawi kribal safari, yani minimal. Etan, pour déterminer la valeur de a et b, on utilise généralement ces formules, donc adan la première formule, et la deuxième formule, et la troisième formule. Etan, etan, généralement, donc, pour déterminer la droite de régression, y katsawi ax plus b, bach nahtsibou la valeur de a, on utilise ad la formule adan. Etan, choufou maïa ad la formule, kskomt hafdua, a maîtrisé ad la formule, a est égale à la somme de i varie de 1 jusqu'à 1 diel x i moins x bar, a mille y i moins y bar. Sur, la somme de i varie de 1 jusqu'à 1 diel x i moins x bar de tout au carré. A la première formule, a la deuxième formule. Mais je vous conseille d'utiliser ad la première formule, c'est plus simple, anaya ad la formule. Menibat fachkanihsibou la valeur de a, on peut calculer la valeur de p par la formule y y bar moins ax bar, y bar, moins ax bar, y bar, on peut le calculer. Déjà, arifna kéveshkanihsibou y bar, x bar, munkinhsibou, a déjà sibinanaya, donc à partir minhaad, l'igrandor, je peux calculer la valeur de b. Etan, partant de l'exemple précédent, l'erwadaklbitsa, l'échouna tout à l'heure, y'allon nombre des machines utilisées avec le chiffre d'affaires. Donc, pour calculer la valeur de a et de b et de déterminer la droite de régression, il fallait utiliser l'erwadaklbitsa, l'erwadaklbitsa, ou bien l'erwadaklbitsa. C'est-à-dire, nous avons les variables x i 69 sotto 86, etan, etan, x i moua x i moua x moua r y moua бар y planets eux mais oui. insc Pour la première chose, on peut choisir la moyenne de x bar, pour choisir la formule que j'ai vu dans la première partie. x bar, c'est la sum de x sur n. C'est de x qui est de 74 sur n, c'est de 7. Donc, c'est de 74 sur 7. Donc, c'est de 10.57. C'est de x bar, c'est de x. Et on choisir y bar, c'est de y. Donc, c'est de 80, c'est de 7, c'est de 12.29. Donc, si on choisit x bar ou y, c'est de la formule. Donc, x, y, x bar, c'est de 6, 10.57, c'est de 4.57. La deuxième, c'est de 7, c'est de 10.57, c'est de 3.57. Donc, c'est de 8, c'est de 2, c'est de 0. Donc, c'est de total. Et on choisit 0. Et on choisit le 1, c'est de 4.57. Donc, c'est de 4.57. Donc, c'est de 6.61. Et on choisit le 3, c'est de 3.57. C'est de 4.57. Ce qui est de 8, c'est de 18 à 18.98. ça nous fait plus, donc ça nous fait plus, donc 50. Nous faisons cette fereur de 57 fois, la fereur de 57, la fereur de 21, la fereur de 21, et nous faisons la somme de la mèche, qui nous fait plus, qui est 86.86. Alors, si on nous a considéré le value d'a, vous en avez la formule, la somme de Xe, Y, 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 qui est la somme de 86, qui nous a l'impression d'être tout à l'heure. C'est ce qui nous a l'impression d'être sur la somme de x, i moins x de tout à l'heure. C'est la somme de la 10, la 10, c'est 104. Donc, on a la valeur de A. Pour que nous a l'impression d'être la valeur de B, on a la formule Y qui est 12.320, A, on a la valeur de A, et on a l'impression d'être la valeur de B. On a l'impression d'être la valeur de Régression de cette variable. Pourquoi est-ce que la valeur de Régression ? C'est pour faire l'estimation. Si on veut voir, on a 20 machines. Si on veut, on a 20 machines, on a la valeur de la valeur de la valeur. Si on veut dire, on veut dire la valeur de Régression, on veut dire x par 20, et on a la valeur de la valeur de la valeur de Y. C'est-à-dire l'estimation, ou le Q. Il y a le chiffre d'affaire jusqu'à 20 machines. Et la deuxième méthode pour mesurer l'intensité ou bien le dégré de relation entre deux variables, il y a la covariance la corrélation. Il faut premièrement la covariance. Il y a la covariance X, Y permet d'étudier le sens de variation entre X et Y. Il y a le sens de variation entre X et Y. Il y a le sens inverse. Pour calculer la covariance, on va retenir à la formule La covariance X, Y est la somme de X, Y, 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 Y. On va retenir la covariance. Si la covariance est positive, alors les deux variables X et Y varient dans le même sens. C'est-à-dire, il y a X qui est zade, Y qui est zade. Il y a X qui est zade, y qui est zade. Ça veut dire qu'il y a une covariance. Et là, quand la covariance est positive, il y a les deux variables X et Y varient dans le sens inverse. Il y a le sens inverse. Il y a X qui est zade, Y qui est zade. Ou la X qui est zade, Y qui est zade. Il y a le sens inverse. On peut aussi utiliser la valeur de A pour savoir le sens de variation de X et Y. il y a le sens inverse. Donc, il y a le sens inverse. C'est-à-dire, j'ai le sens inverse de A, la covariance de la covariance. Si A est positif, c'est-à-dire, A qui est zade, X et Y varient dans le même sens. Il y a le sens inverse. x et y varient dans le sens inverse et enfin la notion de la corrélation, donc c'est-à-dire on peut calculer une coefficient de corrélation c'est quoi la signification de corrélation et comment le calculer, deux variables sont corrélées lorsqu'il existe une liaison entre elles deux variables sont corrélées une corrélation c'est-à-dire que l'évolution de l'une variable entre l'évolution de l'autre variable c'est-à-dire la variable, l'autre, c'est-à-dire c'est-à-dire si cette évolution se fait dans le même sens il n'y a qu'une évolution dans le sens, c'est-à-dire on dit que la corrélation est positive exemple la productivité et le salaire d'aïman les caractères étudiés ou les conditions dans notre tariqa n'est-à-dire l'âgher donc il n'y a qu'un c'est-à-dire le juge il n'y a qu'un subjuge il n'y a qu'un c'est-à-dire la corrélation est positive si l'évolution se fait dans le sens opposé il n'y a qu'un évolution le sens opposé c'est-à-dire la variable la corrélation est négative exemple la demande et le prix ou l'offre et la demande pour mesurer le degré de dépendance entre les deux variables il n'y a pour mesurer le degré donc on peut calculer le coefficient qui est on peut utiliser le coefficient de corrélation R suivant la formule générale R qui est la somme de x i-moi x bar y-moi y bar la racine carré la somme de x i-moi x bar du tout au carré fois la racine carré de somme de x i-moi x bar du tout au carré et voilà la formule générale a retenu et le coefficient de corrélation est compris entre moins 1 et 1 et R est ma sur la il n'a qu'un R très proche de 1 il n'a qu'un N tend vers plus 1 quand on dit que la corrélation est positive parfaite carré le sens parfaite et R tend vers moins 1 c'est-à-dire proche de moins 1 quand la corrélation est négative parfaite le sens inverse parfaite si R est égal à 0 il n'a qu'un R qui sa ou sa qu'un n'a l'absence totale de corrélation il n'y a pas de liaison totalement donc la liaison entre x et y est nulle et voilà les gros modo ou bien les grands points donc à retenir pour ce chapitre pour calculer la liaison entre x et y je vous donne deux exercices à la fin de ce chapitre donc à vous de traiter ces exercices il faut calculer les paramètres donnés et dans le premier exercice le tableau suivant nous donne l'évolution des ventes réalisées par une entreprise il n'y a sénat 80 à 90 et les ventes ont le dégât la première année la deuxième année jusqu'à la deuxième année et le chiffre d'affaires est 1000 le le mtloub mn com an tchav a fair de termine la d'arroi de regressions t'hsibouna y kats saoi ax plus b t'hsibouna la valour du a et la valour du b bach na sibouha donc tout simplement attisamlu nafis le tablo le chif nà tout alur hana ya f li calcule l'example l'olani nafis tablo tout simplement atti'awdu et on s'appelle x bar et y bar et on s'appelle x e plus x bar, x e plus x bar, yi plus y bar, yi plus x bar, yi plus y bar, yi plus yi, on s'appelle la valeur de a et la valeur de 2. C'est l'un m'a1. C'est l'an1. C'est l'an1. Le deuxième est l'an1. C'est l'an1. Nous devons s'enverter la valeur de 8. 9.99 et 11. Deuxième exercice. 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 Deuxième exercice.